Dans cette séquence, nous allons regarder la courbe d'un cas particulier d'une loi normale. Donc ici, vous voyez, on s'intéresse à la loi normale de paramètres m égale 1 et sigma égale 2. Et en fait, on va marquer les différentes informations sur ce graphique pour voir si vous avez bien compris. Une petite chose avant, si c'est une loi normale de paramètres 1, 2, ça veut dire que si x est la loi normale, on peut écrire, suivi avec cette petite vague, la loi n, 1, 2. On écrit déjà le paramètre m en premier et ensuite le paramètre sigma toujours en deuxième. Avant de repérer les éléments m et sigma sur le dessin, je vais vous donner la forme de la densité de probabilité de cette loi normale que vous pourriez ainsi tracer sur votre calculatrice. Donc pour cela, je vais vous redonner la forme générale d'une densité de probabilité d'une loi de paramètres m sigma quelconque. Vous voyez en bas, voici la forme de la densité de probabilité. Donc maintenant, nous, on voudrait remplacer les éléments m et sigma pour avoir la forme de sa densité de probabilité de cette particulière qui est donnée ici. Donc ça veut dire que f de x, elle va commencer. Donc on voit, premier élément, 1 sur sigma, donc on va remplacer la valeur de sigma, puisque nous, la valeur de sigma, c'est sigma égale 2, 2 racines de 2pi. Ensuite, on va continuer ici avec la forme de l'exponentiel, donc exponentiel de moins 1 demi, 2. On voit, on doit remplacer m ici, sigma ici, donc ça va faire x moins m, mais m il vaut 1, sur sigma, mais sigma il vaut 2. Et tout ça au carré. Donc en rentrant correctement, parce qu'ici vous pouvez vraiment abuser à fond des parenthèses sur votre calculatrice, sinon vous n'obtiendrez pas la même courbe que moi. Donc en traçant cette courbe, vous en piendrez cette courbe verte ici. Maintenant, si on repère m et sigma sur le dessin. Donc on avait vu dans les synthèses que la représentation graphique d'une loi de cause était une courbe en forme de cloche, c'est le cas ici, qu'elle était symétrique, et c'est vrai ici, et cet axe, en fait, c'est lorsque x vaut m. C'est-à-dire que le 1 qui est ici, c'est le 1 qui est donné par la valeur du paramètre m. Et au niveau de la hauteur qui est donnée ici, ce à peu près 0,2, ça veut dire qu'en fait, la formule, on avait vu que c'était 1 sur sigma racine de 2pi. Mais le sigma, pour nous, il vaut 2, c'est ce qui est donné ici. Donc ça veut dire qu'ici, si je remplacerais, ça ferait 1 sur, donc on a dit sigma égale 2 racine de 2pi. Donc si vous tapez cet élément-là sur vos calculatrices, vous allez voir, on se rapproche d'une valeur de 0,2. Dans les séquences suivantes, nous allons voir les influences de m et de sigma sur des dessins.